Passer son premier muscle-up, c'est probablement l'objectif numéro 1 de tous les débutants, surtout en calisthenics, mais également parfois en musculation. On en voit des fois dans les salles qu'il essaie de le travailler. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pour une bonne raison. Le muscle-up, c'est effectivement un mouvement qui est très stylé. Mais ce qu'il faut comprendre avant de commencer à travailler son muscle-up, c'est que le muscle-up n'est pas un exercice à part entière, n'est pas un exercice en lui-même. Le muscle-up, c'est un skill. Et pour développer un skill, il va falloir décortiquer les différentes aptitudes physiques qu'on veut développer pour pouvoir réaliser ce mouvement. Donc pour le muscle-up, ça va être majoritairement, il va y avoir trois aptitudes physiques qu'on va devoir développer. La première, ça va être l'explosivité. La capacité à pousser le plus possible sur une durée la plus courte, à recruter un maximum de fibres musculaires sur un laps de temps le plus court possible. Donc c'est ça l'explosivité, c'est la force sur la vitesse. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il va falloir réaliser des tractions explosives, des tirages explosifs, des dips explosifs. Après, il y a certaines méthodes qui permettent de développer l'explosivité de manière un peu plus ciblée. Par exemple, en faisant d'abord des tractions lestées, puis ensuite en délestant et en partant sur des tractions rapides. Ça, c'est également des choses qu'on peut mettre en place. Le deuxième skill qu'il va falloir développer, ça va être le mouvement de balancier que vous voyez là à l'écran. Beaucoup de pratiquants, quand ils essayent de faire ce mouvement de balancier, ils ont plutôt tendance à faire un mouvement de balancier avec les jambes qui pendent vers le bas. Alors que là, ce qu'on veut faire, c'est plutôt un mouvement de balancier où on vient piquer devant avec les pieds, puis ensuite, on va vouloir reculer le corps tout en se tirant vers la barre, ce qui va permettre de monter. Le dernier skill qu'il va falloir développer, la dernière aptitude physique qu'il va falloir développer, ça va être la force. Et pour développer sa force dans le muscle-up, il va falloir être capable d'être fort sur tous les micro-mouvements du muscle-up. Et l'un des meilleurs moyens de faire ça, ça va être de réaliser des négatives. Parce que lorsqu'on réalise des négatives, notre système nerveux mémorise le mouvement qu'il est en train d'effectuer, ce qui va lui permettre par la suite de le réaliser dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'on développe son muscle-up plus facilement, et même c'est pour ça qu'on développe n'importe quel mouvement plus facilement lorsqu'on commence à le travailler en faisant des négatives, parce que ça permet au système nerveux de mémoriser ce mouvement. Parce que la force, c'est pas vraiment... Alors oui, bien sûr, il faut avoir des muscles, pour pouvoir fournir de la force, mais la force, ça sera plutôt développé au niveau du système nerveux. C'est le système nerveux qui va s'adapter et qui va être capable de recruter les fibres musculaires plus efficacement au fur et à mesure qu'on le travaille. Donc, ça c'est pour les trois aptitudes physiques. Mais bien sûr, il faut toujours garder en tête que, étant donné que le muscle-up est un skill, ce skill requiert bien sûr une base musculaire qui soit quand même adaptée. Donc, il va falloir renforcer certains muscles en particulier. Donc là, je pense notamment aux triceps. Comme vous pouvez le voir ici, je réalise un exercice de triceps qui est plus ou moins imitatif du mouvement du muscle-up lorsqu'on est en train de monter sur la barre. Alors bien sûr, là, je suis en train de pousser devant, mais on pourrait imaginer ce mouvement-là aussi sur le muscle-up. Donc, c'est un choix pertinent selon moi. J'ai choisi cet exercice-là parce que je n'avais pas d'élastique. Si j'avais eu des élastiques, j'aurais plutôt choisi l'exercice des triceps pushdown, donc où tu prends l'élastique à la barre et puis tu viens tirer d'abord vers le bas puis ensuite tendre les coudes. Mais bien sûr, il faut être bon aux tractions. Et je le dis assez souvent, le prérequis pour pouvoir commencer, et je dis bien pour pouvoir commencer à travailler son muscle-up, ça va être d'être capable de faire 10 à 15 tractions d'affilé pour être sûr d'avoir la base solide nécessaire. Et c'est pareil pour les dips. Il faut être capable de faire 10 à 15 dips avant même de commencer à travailler votre muscle-up parce que sinon, vous allez juste vous latter en fait sur les bases. Si vous n'avez pas des fondations solides, vous ne pourrez pas construire une maison solide. Là, en l'occurrence, la maison étant le muscle-up.